C'est trop facile de dire qu'il ne s'est pas rien passé à un meeting de style parce que la diplomatie aujourd'hui, elle est à la fois multilatérale et très bilatéralisée. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les enjeux même avec l'Europe, M. Trump comme M. Poutine, comme leurs amis chinois aujourd'hui, jouent du bilatéralisme, jouent de la division européenne comme ils jouent aussi de la relation, et on le fait de la même manière, nous, dans d'autres contextes. Donc aujourd'hui, la complexité d'un moment de 48 heures, d'un G7, ça ne peut pas être à un endroit où on discute en profondeur. C'est un endroit où on fait le point, où on se touche comme d'ailleurs Trump et Macron se touchent, où on retrouve l'art de la diplomatie de la table. Et j'insiste là-dessus, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a compris ça à nouveau. C'est-à-dire que la France, c'est aussi ça. On l'avait laissé complètement tomber. Et lui, il le reprend. Il le reprend dans la foulée. Le créateur des grands G7 et G5 à l'époque, c'est Valérie Chardestin, qui le faisait. Donc c'est une tradition française. Et donc on revient dans ces pas-là. Et moi, je suis très satisfait qu'il se passe de cette manière-là. Maintenant, vous avez raison, sur le fond, ça ne peut pas se passer là. Ça ne peut pas se passer là. Et comme Rouhani ne peut pas venir ici. Ça n'a pas été prévu. C'est quelque chose qui se prépare très longtemps en avance. Et Trump, il ne va pas le dire. Par contre, le tweet de Trump en finale du G7, c'est quand même très différent du tweet de Trump le 11 novembre dernier. Donc le progrès est énorme et très intense. Il faut s'en féliciter.